Ta mère, elle va bien. Mais là, ma crisse de mère, lâche-la, non? Voyons. À chaque fois que t'écoutes quelqu'un, que ça marche les affaires, c'est « Hey, faut que vous soyez constants, constants! » Des clips à tous les huit minutes, est-ce que c'est-tu? Nous autres, c'est comme « Hey, deux mois qu'on n'a pas sorti l'épisode 2. » Il leur arrive huit anecdotes par jour. Ils sont tous enregistrés devant le public. Nous autres, est-ce que c'est pas capable de s'enjoindre une fois par semaine. Pas en tout, pas en tout. Impossible. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Rien. Je sais pas. Je fixe le mur. Ah, Chris, moi, je suis assis sur une chaise. On se reprend de main. On va aller ailleurs. Moi, il y a une affaire que j'en reviens pas, que je ne comprends pas. C'est très cartoonesque. Partage-moi ça. Le monde qui dorme avec des grands bonnets de nuit. Ouais. What the fuck? Tu penses que t'es quoi? Un genre de lutin, lune? Non, mais tu sais... Puis en passant, quand t'es endormi, tu sais pas que t'as un chapeau, là? Dans le sens... Tu fais ça pour qui? Pour les autres? Non, y'a personne, là. Genre, à moins que quelqu'un cogne chez vous la nuit, puis il voit que t'as un bonnet, il fait « Oh, ça fait que t'as l'air du dodo, là. » Oh, je te dérangerais pas. C'est souvent bleu, pâle, bleu... Satiné un peu. Ouais, avec... Avec une boule au bout, genre. Une boule de... Un petit bouton de ouate au bout. Avec des motifs d'étoiles, puis de lune. Qui tu veux convaincre que tu dors, là? Mais imagine, tu te ramoses à... Tu sais, quand t'es pas en couple, t'as le référent. Vaguement. Mais mettons, tu te ramoses chez une madame. Ouais, ça sera pas long, je reviens. Ouais, avant de te coucher, encore semi-jacket, tu te mets ton bonnet. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, je m'apprête à aller... À faire dodo. Sur ma tête de lit. À rejoindre les bras de ma fille. Tu sais, il y en a qui dorment nus, là. Mais je sais pas s'il y en a qui dorment nus, avec bonnet. Ça, c'est... C'est les premiers signes d'une genre de sociopathie. Ouais, ouais. Si tu veux pas qu'elle aille de cheveux d'indra, je sais pas. Je sais pas. Ouais, mais si tu veux pas qu'elle aille de cheveux d'indra, c'est-tu obligatoire de te mettre une astille genre de longue queue de crocodile? Tu sais, ça peut pas être juste un... Ouais, peut-être que tu le vides ton bonnet. Ouais. Non, mais... Mais tu te rébêtes-tu, au primaire, il y avait du monde qui avait des tuques de même. Oui, ouais, ouais, ouais. Des astilles de longue queue... Avec des pics de dinosaures. Avec des pics de dinosaures. De quoi de... De beau. De quoi de beau, là? De beau, ouais. Mais moi, j'en voulais une, man. Puis mes parents voulaient pas puis ça me faisait quand même chiant. Pas trop tard. Un peu. Ouais. Parce que mes parents, ils m'ont pas encore donné la permission. 31 ans. Hé, si j'écris un courriel à mon père pour lui demander « Je peux-tu m'en acheter une? » Il va me faire « Hé, lâche-moi! » C'est sûr qu'il trouvera... Zéro bonne. À un moment donné, j'ai écouté un film avec mon père. On était au chalet puis il y a pas de... Il y a pas de Wi-Fi, il y a pas de câble. Fait qu'il y a juste une coupe de DVD. On met un DVD, c'est genre... J'ai oublié le nom du film, mais c'est un film connu. C'est un militant homosexuel genre en San Francisco. En San Francisco? C'est pas... Ah, San Francisco. C'est un militant homosexuel à San Francisco qui est un des premiers à avoir milité pour, mettons, le droit au mariage et des trucs de même. Ah, c'est un peu, là. Quoi? Au point de t'acheter le DVD de ça? C'est à quoi? Je vais les réécouter. Mon père avait ça. Mon père, il va marcher aux puces, il pogne une chier de DVD, il les écoute au chalet, et il fait, c'est bon, ça. C'est ça, c'est comme ça. OK. Puis là, j'avais tout vu ce qu'il y avait là-bas. Fait que j'ai dit ça, j'ai pas vu ça, c'est quoi? On va le mettre dans le... Il me dit, c'est le premier homosexuel. Là, je suis tout seul au chalet avec mon père. On écoute ça le soir. Puis là, il y a deux hommes qui s'embrassent, puis clairement, c'est une joke, mais je dis à mon père, c'est bien gay, ça. Ouais. Et mon père est outré. Mais oui, c'est gay, Pierre-Olivier. C'est le premier militant homosexuel. Genre de frette. Il est parti se coucher au milieu du film. J'étais tout seul. Tu vas l'écouter. Tu sais le bruit que ça fait quand je me lève le matin. Il la comprend pas. En voulant dire, je suis vieux, puis mes os, mettons. OK. Mettons, étire-toi. Ça me donne pas. Ça marche pas, honnêtement, là. C'est pas ça, un bruit d'os qui craque. Ouais. J'ai... Moi, oui. Je suis allé à l'église de Scientologie. Récemment? À Québec, la semaine passée. Encore? Ça fait une couple de fois. Deuxième. C'est la deuxième fois. OK. Et j'ai été pris en souricière. Étonnamment. Ouais. Tu penses, c'est quoi qui arrive? Tu rentres dans l'église de Scientologie, puis bonne journée. allez rire de nous. Non, non. Ils veulent... C'est clair qu'ils vont te prendre en souricière. La souricière est leur modèle d'affaires. Ouais. Le gars, il est tout étonné. Non, je rentre, avec mon ami, je dis, je suis curieux. Ouais. Qui est l'affaire qu'il préfère entendre. Déjà là, ça salive. Ouais, ça salive. Puis là, c'est genre 47 étagères, c'est juste le même livre. C'est un volcan, la dianétique. Ouais, c'est la religion inventée par... C'est quoi son nom? J'ai oublié son nom. Hubert L. Aubard. Ron L. Aubard. Oui. OK, parfait. Hey man, t'es constamment là pis tu connais pas ton chef, hostie. Ben là, elle nous montre des semi-vidéos. Vous avez pas une salle de cinéma privée, j'aimerais aussi écouter un film. Elle fait OK. Puis là, elle nous met l'espèce de DVD. C'est un DVD. Ils promettent pas l'immortalité, eux autres. Ouais, mais... Puis leur technologie de visionnement, ils sont même pas passés au Blu-ray. C'est 22 minutes de temps, mais la vidéo, ils disent pas c'est quoi la dianétique, mais ils disent que c'est la meilleure affaire au monde. Ouais, ouais. Tout le long, il a inventé telle affaire. Puis quand ça parle de médecine moderne, il y a comme une toune de méchants dans le film. Puis quand ça parle de la dianétique, c'est une petite toune joyeuse. Ouais. Là, on rit tout le long à quel point c'est pas crédible. Puis on sort de la salle de cinéma, la madame, elle nous tend le DVD pis le livre, elle dit, ça c'est le livre pis le DVD, c'est 5,45$, ça va être cash ou débit? Ben là... Là, j'ai comme pas compris c'était quoi, la dianétique à part que c'est la meilleure affaire au monde. Ouais. Ben je vais vous faire un autre film, je vais vous faire écouter un autre film. Je fais de là. Tu sors de là. Bon ben ça, ça va être 110$ pour les deux livres et les deux DVD. Là, j'étais comme... Je savais pas comment y dire non. Fait qu'on s'est mis à écouter un deuxième film. Pis là, on voulait s'en aller et aussitôt qu'elle eut le 2 au viré, on est parti à la course pis j'ai eu peur pour vrai qu'elle nous poursuivre. En tout cas... Mais en passant, je pense que c'est ça le... À chaque fois que quelqu'un est pris dans quelque chose, va-t'en. Dans le sens, t'sais, il peut rien arriver à part un malaise. Ouais, un petit fret. Un petit fret avec quelqu'un qui essaie de te rentrer dans une secte, c'est pas grave. En fait, j'haïs aller me coucher et j'haïs me réveiller. Ouais. Mais j'adore dormir. Et pourtant... Et pourtant... Hein? On est-tu assis trop au bas? Ouais. Il n'y a pas une bonne parallélitude au sol. Tu le vois pas? Il est comme canté de même. Canté. Physique quantique. Ouais, c'est drôle, ça. Ouais, on était... On recommence-tu? Mais non! On est un caliste de tabarnak. T'étais-tu au courant que Winnie, l'ourson, est banni en Chine? Ben oui. Tout le monde sait ça. Prochain sujet. Parce qu'à un moment donné, le monde s'est passé de s'emmerder et entendre des astis de banalité. Parce qu'il y a quand même eu des parodies des caricatures qui ressemblent au président de la Chine. Parce que, en voulant dire le président de la Chine... Il y a comme un visage semi-ressemblant à Winnie l'ourson. Hey, c'est rétché un asti. Je l'ai vu, le président de la Chine. C'est le premier ministre en bossage, je pense. Je vais te croire. Je ne sais pas. Oui, moi non plus. Je l'ai vu, l'homme numéro un de la Chine. Oui. Et je ne trouve pas qu'il ressemble tant à Winnie l'ourson. Non. Je ne suis pas le plus grand érudit de la politique, mais je suis capable de les différencier assez facilement. Il y en a un qui est en 2D, il ne porte pas de pantalon, c'est un ours. tes chutes rouges, je mange du miel. L'autre, c'est l'homme le plus puissant au monde. Oui, il y en a un dans Kingdom Earth, puis l'autre, non. Oui, il y en a un qui ferait tout pour du miel, puis l'autre, il aime ça avec parcimonie. Il aime ça avec des oignons français. Et rien d'autre. Oui, on est allé voir le film avec Xi Jinping, l'ourson qui mange du miel. Oui, le chef du parti communiste qui ne porte jamais de pantalon et qui a un petit t-shirt rouge. Puis, savais-tu que le président du El Salvador ressemble à deux gouttes d'eau à Flash McQueen? Oui. C'est fucké, là. Oui, deux beaux essuie-glaces. C'est fucké, là. Dans son regard, il y a-tu quelque chose? Tous les présidents, les premiers ministres de l'Amérique latine. Oui, un petit quelque chose avec un personnage de Disney. Genre, oui. Oui, oui, oui. Le président du Gabon. Du Gabon, c'est pas... Oui, mais oui. plus en Afrique. Plus en Afrique, mais lui, il y a un petit quelque chose de Stitch. Je n'ai pas le référent. Une petite alienne bleue, Oui. Nigo et Stitch. Ah, je m'excuse, là, je viens de péter le beat, ça cause que je n'ai pas de culture générale. le monde qui met des centres de table. Revenez-en, Galice. Je ne sais pas si c'est d'accord, à ce niveau-là. On va mettre des petites cocottes de pain dans un petit bol de bois. Je vais mettre des petits oisillons. Moi, je ne trouve pas ça nécessaire. Oui, mais... Centre de table. Moi, en tout cas, je suis assez pudique. Je n'aime pas révéler d'affaires sur ma vie personnelle et les gens que j'aime, mais ma grand-mère avait un centre de table. Qu'est-ce que des faux fruits? Oui, un classique. Une bonne pommancée. J'avais le goût des croquis. Les raisins. Ça me faisait chier. Ça venait que ça me mettait fâché de genre... Pourquoi? Je ne peux pas les mettre dans ma gueule. Non, mais c'est beau. Je ne sais pas. Pas tant. C'est une crise de pommes. C'est ça, l'affaire de se marier qui est un peu turn-off. Hein? Oui, parce que quand tu te maries, les gens veulent que tu ailles des beaux centres de table. Ah oui. Et avoir des beaux... Fait qu'il faut que tu loues des centres de table. Parce que tu ne vas pas acheter... Mettons que tu as 30 tables. Tu ne vas pas acheter 30 centres de table. Tu vas faire quoi après avec ça? Oui, c'est beaucoup. Alors, il faut que tu loues des centres de table. Pour souligner ton amour de manière officielle, il faut louer des centres de table et ça, c'est le bout où ce que moi, je sais que... Tu sais, j'ai une retenue. Parce que je veux la marier, ma femme. Mais... Mais est-ce que tu es obligé de faire affaire à une compagnie de location de ne pas mentir? Je peux-tu juste lui dire « Je t'aime » lui passer le jonc qui m'a coûté déjà 62 000 sans investir un autre 22 000 dans des astis de cocotte de bois que les enfants vont juste se garrocher dessus? Il y a de quoi d'astis de... Attention à ma poire! Attention à ma poire! Et il y a des compagnies qui font... Que ça? Il y a des millionnaires du centre de table au Québec. C'est vrai! C'est les pires astis. Les pires rats, là. Les pires astis de rats. Non, c'est peut-être pas les pires, là, mettons. Non, mais il y a quand même, je veux dire... Il n'y aura pas personne à dos, là. Non, on ne veut pas commencer à se mettre l'industrie du centre de table... À dos, est-ce que je suis déjà là que... En même temps... En même temps, man... Hein, c'est des pédophiles. On peut-tu se le demander? On pose la question. Je ne fais pas d'accusation. Je pose la question. Non, non. C'est ça. On fait juste... Demander n'est pas pointer du doigt. Dans le sens... On ne dit pas qu'ils sont pédophiles. On ne dit pas non plus qu'ils ne sont pas des pédophiles. On demande. Est-ce que les gens de l'industrie du centre de table aiment toucher des mineurs? Je ne le sais pas. Je n'ai pas fait d'accusation. Je pose la question. On a le droit d'être curieux encore, je pense, en 2023. Moi, quand je suis à l'école, je demande de participer à passer avec être ou avoir. C'est une question. Ce n'est pas grave si je ne le sais pas. Tu n'es pas en train de dire que... Je ne dis pas Baudelaire. Finissez donc la phrase chez vous. Non, non, mais moi, je connais du monde qui sont dans l'industrie du centre de table. C'est des bons jacks. Ça y est, ils sont bien corrects. Ils sont bien corrects. Ils sont bien smarts. Ce n'est pas des pédophiles. Est-ce que leurs collègues sont pédophiles? Je ne sais pas. Mais eux autres, en tout cas, j'en connais deux, ils sont zéros dans la pédophilie. Dans la pédophilie. Jared. Qu'est-ce que tu penses de Jared? Le gars du Subway? Oui. Il était en forme. Oui, mais... C'était lui, en passant, pendant un bon bout, aux États-Unis, être quelqu'un dans la forme, c'était Jared de chez Subway. Le gars légèrement overweight. Ça, c'était le but, c'était l'idéal à atteindre. C'était un icône. C'était un icône de la forme physique, le gars avec des légers men-tits. Comment il est fait pour être juste un peu overweight? Il faut manger du Subway trois fois par jour. Pas de problème. Tu savais que c'était un pédophile? Oui. Ça gâche un peu. À chaque fois que ton porte-parole, c'est un pédophile. C'est là l'avantage d'avoir une mascotte. C'est bien rare que genre un bonhomme Michelin va commettre des viols. Qu'est-ce que? Attends un peu, je voulais juste dire de quoi par rapport à l'avantage d'avoir un personnage bidimensionnel ou tridimensionnel numérique. Certains diront que la phrase est complexe pour rien. Non, non. Mais ce sont des langues sales. Oui. Et je vous dirais ceci, je vous répondrai par la bouche de mes canons. Bien. À la tienne, comme ça viendra. Oui, mais reviens-en, c'est quoi ton... En ce sens que, comme l'épisode de Black Mirror, je ne sais pas si tu l'as vu, juste... Comme si je te parlais de quelque chose des années 20 en noir et blanc, muet. Le cuirassé Potemkin, as-tu vu? Les huiles de Lorenzo. Non, je te parle de Black Mirror. Eux-là, ils ont fait un épisode où un politicien, c'est genre une genre de grenouille 2D. Qu'est-ce que le monde, le monde, il l'aime parce que Chris, elle est cool, là, c'est-à-dire? Je ne l'ai pas vu, ça. Mais non, c'est vrai. Mais je veux le voir, là. Mais dans le sens, c'est vrai qu'il n'y a pas de scandale, à moins que les gens qui la programment la rendent pédophile en accrochant le code piton. Je ne sais pas comment ça marche, là. Quoi de neuf? Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Là, on est mardi. Je ne sais pas. J'ai tellement la pire mémoire restée au monde, là. Genre, je me rappelle de joueurs de poker qui ont fait la table finale du World Series of Poker en 98. J'avais 6 ans. Mais si tu me demandes ce que j'ai fait la semaine passée, je pense que j'ai chié à un moment donné. OK. Je suis allé au gym le matin. Il y avait un monsieur quand on parle d'un homme, un vrai, quand on fait la caricature, on fait souvent ça, oui. Non, mais c'est vrai. Mettons, un vrai, ça ne pleure pas. Ça fait du barbecue. Mais ce n'est pas vrai. Puis des souliers de cuir. Une chemise. Oui. Puis ça ne fait pratiquement pas d'exercice puis ça jase. Mais c'est au gym. Oui. Aller au gym avec des jeans puis des souliers de cuir, je sais que tu as pas le référent de l'univers du gym. Mettons, imagine-toi genre Mario Underworld avec des poids puis ça ressemble à ça à un gym. Pas pire. Est-ce que, dans le fond, des tomates t'en croquent souvent dans des sandwiches? Dans le fond, aimes-tu les sandwiches aux tomates? Est-ce que je croque souvent dans les sandwiches aux tomates? Je sais pas. C'est ça que tu veux savoir? Je sais pas. Parle-moi. Ouais. Dans le fond. Dans le sens, il y a beaucoup d'affaires qui se passent en ce moment. Dans le sens, je sais que ça te concerne pas parce que t'es genre tapis dans l'ombre comme un... une caquerelle. Comme un genre de papillon dans son cocon, genre. Ouais. Flié sur toi-même en train de te nourrir de ta propre énergie vitale. Dans le sens, ce que je dis, c'est que tu t'autosusses pas mal. Est-ce que toi, tu irais voir l'épave du Titanic ou t'es pas tant curieux? Honnêtement, tout le monde, en ce moment, fait des jokes sur les millionnaires puis les milliardaires de genre vous avez trop de temps libre d'aller voir le Titanic. Arrêtez, là. Il y a un peu de... En ce sens que si ça avait coûté 20 piastres d'aller voir le Titanic, il n'y a pas un tabarnak de vous autres, gang d'hosties de pauvres, qui n'auraient pas rentré dans le sous-marin les yeux fermés, là. C'est juste la cause que le voyage coûtait 150 000. 250 000. 250 000. C'est inaccessible pour la plupart des êtres humains. Puis on est fâchés après les riches avec raison. Mais je trouve pas que c'est une raison suffisante le fait qu'ils soient riches pour leur souhaiter la mort la plus atroce, alias exploser dans le noir total sous la pression de l'océan. OK? Je comprends qu'on est fâchés après les riches. Ouais, mais... Mais ça veut pas dire qu'ils devraient mourir dans les bas fonds. En une fraction de seconde. En une fraction de seconde. Mais... Ces gens-là, c'était des pères de famille, des mères de famille. C'est des êtres humains comme nous autres au bout de la ligne. Moi, je dis... Millionnaire sous-marin life matter. Tu dis ça, oui, là? Si le trip en sous-marin avait coûté 20$ pis il t'écrit trois fois que tu vas mourir dans le contrat, 20$, c'est sûr que tu vas mourir. Mais si tu payes 250 000, tu te dis... Hey, guess qu'ils ont revissé les bottes de l'usse. Quelque chose. Ah, j'ai écouté hier, genre, une heure de footage du 11 septembre. J'ai repogné un brosse. Ça me fait ça, genre, une fois aux trois ans. Fait que j'ai écouté ça. Pis après ça, je me suis... Non, hey, ça, sérieusement, jure-moi que tu vas le couper, s'il te plaît. Veux-tu que je bleue ta bouche, genre? Ouais, peut-être mettre... Peut-être mettre les deux tours du 11 septembre devant ma bouche. Toi, tu faisais quoi le 11 septembre? Je me souviens que je mangeais une soupe au brocoli. Ouais. D'ailleurs, elle commence à être fraîte, là, il va falloir que j'allais finir. Ah, qu'il ta gueule, elle calisse. Ben, j'étais à l'école, là, au primaire. Très bonne anecdote. Moi, j'étais à l'école, au primaire. Wow. Quel renversement. Pis on arrive sur l'heure du dîner. La madame qui mettait les lunchs au micro, elle nous dit « Hey, c'est pas drôle ce qui s'est passé à New York, comme si j'étais au courant. » Ouais? Je sors, genre, d'un cours d'éduc. Donne-moi mon hot chicken dans ta gueule. Elle se met à pleurer. Ah oui, hein? Ouais. Comment toi, t'es pas dû pour des vacances, un peu? Je me disais « C'est un accident, là. C'est un avion, c'est dans le ciel, des taux, c'est haut. » Le premier, tu dis, c'est un accident. Le premier avion, tu dis, c'est un accident. Deuxième avion, 15 minutes plus tard, tu fais là, messieurs les pilotes, un peu de rigueur. Un peu de rigueur. Hé, watcher vos angles morts, là. Parce que ça date pas d'hier qu'ils sont là, ces taux-là. Attention, là, c'est voler plus haut. Tiens, tiens. Voler plus haut, tiens, tiens. Voici mon conseil, tu sais. Je suis pas pilote, là, mais Chris, il me semble, c'est à ras-le-sol un peu, là, votre vol. C'est-tu nécessaire d'être aussi proche des taux? Mes âmes, ça donne la frousse à tout le monde et c'est pas utile du tout. Ça fait du bruit et en plus, vous y allez pas au ralenti, là. Si vous avez vraiment besoin de passer entre les deux taux dans votre trajectoire, il y aurait-tu manières de lâcher le gaz un peu? Je veux dire, faites embarquer le monde plus de bonheur puis faites un petit détour, là. Ben oui. Moi, c'était ça ma réaction au départ, mais je me rappelle, j'étais à Québec puis genre, à Québec, il y a aucun building haut, là. Il y a genre... Il y a le restaurant qui tourne. Oui, il y a le restaurant qui tourne. J'étais là-dessus, calice, les terroristes vont pas foncer dans le Concorde, toujours. Je pensais qu'on était... Je sais pas si... Premièrement, je sais pas si c'est déplacé comme joke, et deuxièmement, je sais pas si... Le monde, mettons, qu'il y a un avion qui arrive dans le Concorde, ils sont comme... J'espère que ça va être le temps de faire un demi-tour. Let's go, let's go! Faites spinner un show! Faut que ça spinne! Faut que ça se soit sur le côté-là du resto qui mange de l'avion. Ils sont plus vieux que nous autres! Ils ont été servis en premier, nous autres, on n'a même pas eu d'entrée! Comme si personne garrocherait... Garrocherait, mais ils marchent! Tout le monde est obligé de rester en place à attendre que ça tourne. Puis tout le monde espère que ça tourne un peu plus vite. Non, non, non. On va le dire que le 11 septembre, c'est une tragédie. Mais... Tu sais... Ah, il y a un... Attends un peu, là. Oui, oui. Juste dire... Vas-y. Tu veux changer de sujet? Non, pas tant. En finissant sur le 11 septembre, c'est une tragédie métier. Imagine, tu publies un livre... Oui! C'est ça le titre! Métier. Découvrez-en plus à l'intérieur. Premier chapitre. Est-ce qu'elle m'a mené, là? Oui, c'est ça le genre. Conclusion. Bien, je pense que... Il faudrait voir que... Puis en ce sens que... Qui plus est, je... Néanmoins... Un esti de long livre d'hésitation avec aucun fait. Même pas d'opinion, à la limite. Juste refuser de la tragédie pour... Le 11 septembre... Oh là là... Whoop-a-l'oeil... Il faudrait voir ce qu'il en est. OK. Là, je sais qu'on n'a pas tant de... Comment dire? De sujets communs. Connais-tu le jeu vidéo Worms? Je viens de te perdre, hein? Ben oui, je connais ça. OK. Tu lances des moutons, des bananes... Ouais. Des grands-mères. Ben moi, je sais pas si c'est déplacé, mais il y a une map que c'est sur le Titanic qui coule. Hum. Est-ce qu'il y a de quoi de wrong un peu? Ouais. Ben... Tu sais... Ouais, ouais. Il y a... À chaque fois qu'il y a une tragédie... Ça devient plus grave après combien de temps? Ça devient comme tellement... On le voit tellement partout que ça devient comme du domaine commun. Ouais, c'est... Puis à un moment donné, c'est juste une map dans Worms. Puis genre, plus personne est outré de ça, tu sais. Attends un peu, là. Je vais te lancer une grand-mère, là. T'es où, là? Dans la cabine du capitaine? Ben tu sais, tu ferais-tu ça avec d'autres sites de tragédie, tu sais? Ben genre... Tu sais, Pompéi. Ben genre, mettons, Worms dans des trains avec des colonnes de fumée, il me semble. Le train de Hotschwitz. Quelle belle map à Worms. C'est ça. Mais c'est vrai. C'est quoi le... le layer de... À partir de quand... Si c'est un génocide, ça peut pas être une map. I guess c'est ça qu'ils se disent les développeurs, là. Chez Team 17? Bien sûr. Oui! On s'en collisse pas personne! Tu sais, mettons, la maison d'Hororre, l'enfant martyr. C'est-tu sujet à être une map à Worms? Oui, le sous-sol de Charles Manson, mettons. Peux-tu faire une petite piste de Mario Kart là-dedans? Dans le sens... C'est vrai! Faut... Ouais, c'est ça. Le bunker d'Hitler. Il me semble que je mettrais une gamme de Puyo Pop Fever là-dedans, moi. Genre, la rivière, tu sais, à partir de laquelle traversent des populations immigrantes. Ça me semble que ça ferait un bon Chicken... Tu sais, cross... Cross Road Children. Ça ferait un bon Frogger, ça. Je sais pas. le gange. Ouais. Ouais, exact. Ouais, tu vois que le gange a tous les déchets. Les billots de bois, les vêtements, les cadavres, une petite poule qui traverse là-dessus. Yes, hostie. Ils font pas... Genre, les derniers... Je suis pas un gamer, mais les derniers Call of Duty ou des affaires de même, c'est pas justement des affaires en Russie de genre... En Russie, je sais pas. Russie... Je sais pas si c'est Russie-Ukraine, mais... Beaucoup de deuxième guerre, mais je sais pas, mais... Il y a de quoi fucker à ça, dans le sens... Tu sais, mettons que t'es... T'es chez vous, tu commences à gonner des Russes. C'est comme... Si c'est des zombies, des extraterrestres, je vois pas le problème, mais mettons que le jeu, c'est de gonner une autre nationalité. Il y a de quoi qui invite pas à la tolérance, là. Je dis pas que les Russes sont parfaits, mais Chris... Je veux dire... Ouais, j'entends ton point, puis effectivement... Mais moi, je pense que la limite se crée pas nécessairement dans le sens combien il y a eu de victimes, mais il y a eu combien d'années. Dans le sens... C'est le nombre d'années quand il y a plus de survivants. Ouais, après 100 ans, on dirait que ça peut devenir un cover de Safari. Ouais. Mais en même temps, je veux dire, 100 ans, c'est comme trop, on dirait. Parce que si tu demandes, mettons, à quelqu'un qui a genre 20 ans, qui est pas beaucoup plus jeune que nous, là. Qu'est-ce qu'il faisait l'autre 11 septembre 2001, là? Il va dire... Ben, j'étais dingosse à mon père, puis c'était une journée difficile. Je pataugeais avec mes frères et soeurs. J'étais... Je me rappelle que j'étais un des millions de spermatozoïdes. Et je faisais des galipettes dans le sperme de mon papa. Ouais. J'étais dans la main. Imagine cette phrase-là. Prise en... Ah! En contre! Donne-moi deux secondes que je vais prendre de l'eau. Ça, je le couperais pas, là. Ben, là. Ben, là. Je vais m'emmener. Ben, là. Hé! Il serait-tu temps... Est-ce que tu vas me dire que je suis redondant, là? En disant des astuces de personnages de Carleton dans tout bout de champ, là? Mais peut-on en revenir des vitamines pierre à feu? Ça parle à qui, là? Tu sais-tu de quoi je parle? Ouais, j'avoue que... Ça commence à être démodé, là. Mettons que tu veux donner des vitamines à un jeune, puis tu lui dis « Sceller pierre à feu, il... » Il va faire part d'autres. Donne-moi des vitamines de Mister Beast, asti. Non? Oui, c'est clair. Donne-moi des vitamines... Je veux que ce soit un YouTuber français, là. Je veux des vitamines en forme d'excusé, asti. Je veux pas des vitamines du vieux Chris de bonhomme boomer qui se promenait avec son char avec des pas de rouge, là. Il joue au quai avec une roche. Il a combien d'abonnés, lui? Je veux des vitamines de quelqu'un qui a des abonnés. Hé, même moi, je veux dire, j'ai 31 ans, il est... C'est à peine ce que c'est. C'est flou. À peine. C'est flou. Il est orange avec des affaires noires sur sa robe. Sa robe, oui, c'est ça. Le bout, tout ce qui est en robe? Ben, c'est comme un genre de peau de tigre, là. Ah! C'est pas très sûr. Puis, dans la... Anna Bambara... Anna Bambara, le... La femme de ce gars-là? Non, c'est la compagnie qui fait... Ah, excuse-moi, là. Team 17 pis Anna Bambara... C'est parfait. Peut-être pas ton credo au temps de ça. Non, ça me fait vibrer. C'est les sujets chauds que j'espère explorer, pis... Ils ont aussi fait les Jetsons. Scooby-Doo, les Jetsons. Les Jetsons, ça se passe à... J'ai comme une petite étui de crayon de ciche chez nous. Développe, développe. Que j'ai pogné aux Nichols. OK? Pis, ils sont dans un petit auto spatial avec un chien astronaute pis des maisons volantes. Pis, il y a... il y a comme l'année pis c'était en 2053. Ben, j'ai fait là... Je pense pas que dans 30 ans, on... Il y ait un genre de... Costco dans l'espace, là. Je pense pas. Quoi? Quoi? Ben, les Jetsons, mon étui de crayon de cire du Nichols, ça dit qu'en 2053, on va être dans l'espace. En tout cas. Pis moi, je suis pas d'accord avec mon étui à crayon de cire. C'est l'étui de crayon de cire du Nichols. De Jetsons, 2053... Qu'est-ce qu'il se passe en 2053? Ben, on va vivre dans l'espace. Ça, c'est pas impossible. 2053, c'est 30 ans, man. Ouais, mais c'est pas nous qui va y aller. Ça va être de l'intelligence artificielle. Non, mais dans sa photo, on voit que le chien se passe dans l'espace. Ouais, mais là, parce qu'à un moment donné, c'est pas un document historique fiable. Là, ton étui de crayon, Chris, il peut se passer autre chose que ça. Hey, man, il est genre... OK! Ah! C'est pas Nostradamus, il suit pas ses étuis à crayon de cire. OK, mais attends un peu. L'intelligence artificielle, sujet chaud que le monde veut nous entendre parler. Moi, je pense que l'intelligence artificielle, son apport le plus décadent, ça va être que c'est lui qui va faire l'exploration spatiale à notre place. Il parle d'un extraterrestre, je comprends ta langue directe. dans le sens toute la nouvelle information. Il va pouvoir updater son software comme nous autres updater notre software. OK. Moi, j'ai été capable deux fois dans ma vie, j'avais 11. Hein? Mettons, tu apprends une nouvelle langue. Tu viens d'updater ton software. Ben... Ben oui! Ah! je peux comprendre. Il y a de quoi, là? Un peu. Dans le sens... C'est comme si, mettons, tu as Windows. Ah! Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Puis il te demande... Ouais, j'apprends l'espagnol puis j'ai Windows. OK, attends. Mettons Windows. Il te dit « J'ai besoin d'installer tel patch, ça va me permettre d'améliorer des mineurs, mettons. Tu viens d'updater son software. » C'est sûr que Jared voulait updater des mineurs. Instantanément. Ça m'a comme déboussolé, je te dirais, parce que j'ai l'impression que, mettons, j'avais fait cet argument-là devant une communauté scientifique qui m'aurait pas fait un gag de pédophile pour me jeter hors de... Tu lui donnes des matériaux dans son vaisseau, il va comprendre des manières de se construire lui-même, mettons, ah, telle planète, la pression atmosphérique, ah, c'est quoi cet animal? Boum, je le sais. Je le sais. Pas peur de la mort, pas peur de la trahison. Pas peur de la trahison. Pas peur de la trahison. Parlant d'aliens, ta maman. Ouais. Non, tu sais, parlant d'aliens, nous, en tout cas, l'humain s'imagine souvent les aliens comme étant des genres de formes humanoïdes avec des yeux noirs, la peau verte, gluande, etc. Ouais. Et moi, je me dis, ça se peut-tu que la... comment dire, l'échelle de grandeur n'a rien à voir d'une planète à une autre? Tu sais, ça se peut-tu que ce soit que même une baleine trouve ça petit? Ou? Ou? À quel point il faut que ça soit plus ou moins à grandeur d'un humain? Pas tant, man. Non. Mais, 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 dans le règne du vivant sur la Terre aussi, il y a des affaires intelligentes qui sont mini-mini. Une cellule, man. What the fuck? Ça, je veux dire, j'en engagerais pas une pour me donner un cours de conduite, mais dans le sens, c'est pas dénué d'intelligence, là. Dans le sens, une médude. Qu'est-ce que c'est ça? Genre de... Ouais de... D'ailleurs, tu m'as souvent confié que tu aimerais ça te faire sucer par un jellyfish, là? J'ai pas dit que j'aimerais me faire sucer. J'ai dit... Voici ce que j'ai dit. J'ai dit qu'à Tahiti, il y avait des hommes, apparemment, qui allaient dans l'océan en érection et qui attendaient que les raies viennent flatter leurs membres et leurs gosses et qu'ils leur retiraient un plaisir. Et ce que j'ai demandé, c'est combien coûtent les billets d'avion? Mais j'ai jamais... J'ai jamais dit noir sur blanc que ça m'intéressait. J'ai dit juste, si, mettons, tu vas en Italie puis tout le monde te dit, il faut absolument que t'ailles dans ce resto-là goûter telle pizza. Oui, mais... Tu vas y aller? Oui, 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 mais je me ferais pas nécessairement taquiner la jouisse par une raie jellyfish. Non, mais si tu vas à Tahiti et tous les locaux, les femmes, les hommes, les enfants, les vieillards, les prêtres, les hommes politiques, tout le monde te dit, ce qu'il faut faire à Tahiti, c'est se faire flatter la queue par une raie mentale. T'es qui, toi, pour juger la culture des autres? Euh, ouais. Fait que tu le ferais? Tout le monde te dit, je sais que c'est bizarre. Est-ce que je le ferais? 100% des gens te disent qu'il faut que tu le fasses, qu'il faut que tu le fasses. Non, je pense pas. Je suis trop pudique des gosses. Xénophobe. Ben là... Ben, j'irais, mais en bas bête, là. Zofile. Voyons. Il y en a pas de bonnes réponses, Ben. Ouais, ouais, je suis pris en souricière, Asti. Non, non, tu m'as bien vu. C'est l'église de scientologie de la zéophile. Ouais, c'est ça. Tu sais, y'a pas, avant le mariage, un genre d'enterrement d'une vie de garçon? Ouais, ouais. Tu t'en vas là... Bon. Pis là, tes amis, pour te faire rire, ils engagent un danseur nu. Tu es vous. Pis le danseur nu, c'est moi. Après combien de temps tu n'es pas à l'aise? Je suis outré, je ris et je redeviens outré dans une minute, là. Ouais, ouais, ouais. Genre, je ris parce que je te vois arriver tu commences à danser les nuits pour vrai pis je suis dévasté. Ça me dévasterait, man. Je te jure que ça me dévasterait. Ah, mais... Je serais comme on peut-tu regarder du footage du juin-septembre à la place pour mon enterrement de vie de garçon à la place de regarder la queue de Jean-Michel qui virevolte. Ben, un enterrement de vie de garçon, c'est pour genre aussi faire sort tes dernières impulsions avant de vivre ta vie rangée familiale probablement avec des enfants dans pas long. Je t'avouerais que si cette journée-là c'est toi qui danses tout nu c'est sûr que le reste de ma vie de mariage je suis à la maison pis je ne sors pas trop. Dans le sens que ça va fonctionner. Mais c'est à croire que deux jours plus tard tu ne seras pas la même crise de personne. C'est à croire qu'aller faire un trip de golf en Arizona va faire en sorte que... Hey, je l'ai-tu vécu ma vie de garçon? Ouais. J'avais le goût de tromper ma femme mais maintenant que j'ai fait ce 18 trous magnifique que l'adultère c'est non. Les showers de bébé. Goûter à du chocolat dans des couches de... Ah, c'est une Oreo. Non, c'était une caramel. Puis après ça tu te reçois des genres de petites mouettes en porcelaine pis des carrosses pis... Ouais. Je donnerais ça aux petits, ouais. En tout cas, moi je... L'ambiance shower de bébé mette un oeuf au plus haut point. Ouais, mais moi je ne suis jamais allé dans un sel. Dans un quoi? Un sel shower de bébé. J'avais compris dans un shell. Un genre de changement de sujet beaucoup trop. Ouais, j'aime bien le shower mais je ne suis jamais allé dans un shell. OK. Non, mais j'avoue que le bout de goûter du chocolat dans une couche il y a de quoi de... Freudien. Il y a de quoi de Freudien faire ça au parc La Fontaine. Il y a de quoi d'exhibitionniste. Ouais. Il y a un exhibitionnisme freudien relié au shower des bébés qui... Pourquoi le monde appelle le Doc Mayhew? Je vais te le dire ce qui va arriver. T'es une couille molle puis t'es amoureux de ta mère. Puis tu bandes mou. Et tu bandes mou et ça, ça va être le diagnostic peu importe ce qui est arrivé. Pourquoi vous perdez votre temps? Je l'adore. Ouais, moi tout je suis fan. Dans l'univers des objets qui ne servent à rien qui est d'une vasteté infinie les collants que tu mets dans ton char pour dire nous on est une femme un homme deux enfants un chien il y en a un qui est un gauler Ouais C'est quoi le buzz? J'avoue que je sais pas à quel point ça là Voici une représentation Grosso modo sommairement Sommaire de ma famille sur mon Dodge Caravan Bon Sachez-le Tenez-vous-le pour dire J'ai pas trouvé de sticker qui mentionnait que ma femme trippe sur Marjo Mais qui sait? Qui sait? Mon fils c'est un gauler j'ai une perruche En fait c'est un stag Ma petite joue du piano Fait que suivez mes boîtes trop proches s'il vous plaît Les plaques d'immatriculation de char personnalisé Je n'ai jamais vu une qui m'a pas outré un peu Jamais un petit sourire en coin? Jamais Moi j'avais une idée et c'est pas bon C'était 11 novembre Parce qu'en dessous c'est écrit que je me souviens pis c'est le jour du souvenir Mais I guess Y'a-tu de quoi de drôle? Non Y'a-tu de quoi de clever? Peut-être Y'a-tu de quoi de clever? I guess Mais personne la comprendrait Personne C'est pas un gars il y a genre il y a écrit Big Cock sur la plaque d'immatriculation Il y a écrit Big Cock à toute sa famille Je sais que t'as une grosse queue Je sais que ta fille prend des cours d'espagnol à cause de tes stickers Garde-toi une gêne S'il y a un jeu de mots un peu sexuel sur ta plaque d'immatriculation tu devrais t'en remettre au chômage tant qu'à moi Ta voiture c'est une Nissan et ta plaque c'est Mustang Est-ce drôle? Non Je pense que la plaque d'immatriculation est un champ c'est le désert de l'humour Il n'y a rien à faire C'est comme un show genre de poil de poche Ça ça ressemble au poil de poche des acteurs pornos des années 70 C'est exactement ça Genre de laine d'acier de poche Imagine qu'il y a un c'est là-dedans qu'il récupère toute la poil De poche de recossi Freddy Est-ce que toi t'as signé ta carte de don d'organe? Je pense que non Mais c'est même pas par position T'es raciste T'as pas le goût que ça tombe sur un chinois Pardon? Je pense pour de vrai corrigez-moi si je me trompe Mais si tu signes ça dans la plupart des cas je pense pas qu'ils vont prendre ton vieux Chris de rein de monsieur de 64 64 encore là 82 qui a juste mangé du pain de viande toute sa vie pis qu'ils vont crisser ça dans un jeune de 13 ans qui a l'eucémie Ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont mettre sur la table d'une université avec des étudiants en médecine hangover ils vont découper à l'exacto Ils vont mettre du bicarbonate de soude du vinaigre voir que ça fait voir que ça fait un volcan qui sort de ton t'sais Non ça va être des étudiants en médecine hangover qui vont faire Ah tabarnak C'est ça qu'on va voir toute notre carrière ils vont décrocher Si tu signes ta carte de don d'organe il y a plus de chances que tu fasses décrocher des étudiants en médecine qui ont un potentiel Si vous êtes sûr de mourir en bonne santé signez-la Si vos organes sont parfaits Ça te tente pas de laisser les médecins juger si tes organes sont genre bons ou non Je trosse Pas les médecins Non Ah J'en trosse deux Dr Pepper pis Dr Duparbrise Mais c'est parce que toi là mec tu meurs Tout va être Tout va être nickel Quand une madame elle se fait greffer une hanche elle va être capable de s'auto Ben en tout cas Je veux pas dire par là que c'est ce que je fais mais Non J'espère que je cache bien mes cartes Mais je sais que t'es capable de s'auto Pense-tu que tu serais gare de s'auto Attends un peu Maillon C'est Trop souvent il y a des mentions que je mets dans le podcast et juste que ce soit clair Pourquoi tu es à la défensive de même Non mais En voulant dire moi quand tu m'as accusé de pas vouloir donner mes organes à la Chine Je ne l'ai pas pris personnelle Mais là je fais juste mentionner à la voix comme ça vient que t'aimes bien t'auto-f*** Pense-t-il Puis tout de suite faudrait que tu te défendes Non non Je m'auto-f*** Je suis pas régulièrement Elle se fait greffer Elle se fait greffer ma hanche Puis là elle sort Elle sort à genre 92 Elle coïnse Elle se dit que c'est hot Ils vont me manquer d'informations Mais il me semble qu'il y a eu une affaire genre qu'une madame avait signé sa carte de don d'organe Puis finalement ils l'ont donné à l'armée Puis l'armée ont genre testé des rocket launcher dessus C'est un petit peu dommage Mais je pense que dans la plupart des cas c'est ça qui arrive Je veux pas être plate Mais je pense que dans la plupart des cas tu te fais lessiver Tu sais t'as comme ta femme ou ta mère ou peu importe un membre de la famille puis tu t'en vas genre j'aimerais savoir des nouvelles Est-ce que je pourrais entendre le coeur de ma mère battre dans le corps de quelqu'un d'autre Ouais c'est ça qui arrive C'est parce qu'il s'est ramassé En le fond on a pris son corps il y a l'émission de Forgeron Midbuster Midbuster puis aussi du fer et du feu l'émission de Forgeron il nous a embauché il voulait le cadavre de votre mari pour tester des épées artisanales Ouais et puis on a comme maquillé essé que l'épée coupait et l'épée coupe alors et pour ce qui est du coeur de votre maman il faudrait aller dans le grand canyon voir imagine ton père signe sa carte de don d'organe un mois plus tard tu regardes Midbuster ton père comme ça faire casser des coups de poing dans la face par Mike Tyson pour tester la puissance d'un coup de poing genre le barbu moustachieux qui fait comme ça ça disloque une mâchoire oui ça j'aurais pas voulu recevoir un tel point saïe limite buster on peut-tu faire de la moto dans le fond de l'océan on peut-tu astille l'émission de fou après combien de jus de pomme que je commence à ne plus me sentir bien moi j'avais vu à un moment donné il était comme s'il mouille dehors est-ce que tu te fais moins mouiller si tu cours ou si tu marches intéressant je te peux préparer mettons qu'on dit on peut réutiliser certains organes de ton corps pour quelqu'un qui vivrait en fait seulement deux mois de plus ou ça devient le meilleur épisode de Mythbusters tu décides ton corps qu'est-ce que tu fais avec puis qu'est-ce qu'il ferait à Mythbusters c'est-tu il reproduirait une genre de toupie Beyblade mais géante ok puis là il t'attacherait le tibia là-dessus avec une corde à bateau puis t'est-ce que à quelle vitesse ça peut se piner avant qu'il te disloque ça ou je donne deux mois de vie à quelle personne à quel genre de personne une petite fille de 9 ans et demi je dirais genre à l'hôpital pour la petite fille y'a-tu manière que vous vous forciez vraiment pour trouver quelqu'un d'autre parce que moi j'aurais un engagement à exerter on a pas le temps on a pas le temps fait que je dis non à ZTV à cause de ça ben tu peux dire oui à ZTV mais tu dis non pour sauver pour prolonger la durée de vie de la petite fille je dirais oui à ZTV mais je m'assurerais que la petite fille dans un genre de cadre de rêve d'enfant puisse assister au tournage pour qu'elle voie que c'est pas en vain est-ce que je serais déçu hey merci d'avoir été des nôtres c'est un projet dans lequel on met pas mal tout ce qu'on a puis on espère que vous avez passé un bon moment avec nous autres moi j'ai beaucoup de fun en tout cas toi t'as du fun Jean-Michel pas autant qu'avec ta mouement exact hein je m'amuse avec ta maman en voulant dire ta maman me procure plus de plaisir que le podcast c'est une femme enjouée t'es conscient que mais que je dise mais que je raconte ce que tu viens de dire sur ma mère à ta mère ah ouais il faut qu'il insultait hein ah 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 ah